Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bien sûr, j'aimerais faire des avertissements avant de faire cette vidéo-là. Cette vidéo ne va ni dans le sens des pro-vax qui sont pour le vaccin et ni des anti-vax qui sont contre le vaccin, contre la COVID-19. Vraiment, c'est pour défendre un peu le camp de ceux qui sont neutres sur la question, alors donc qui peuvent avoir des positions qui sont pro-vax et anti-vax. Bref, c'est un peu ça. Autre chose, j'aimerais dire que ceci n'est ni une vidéo également pour défendre le gouvernement ou encore défendre les militants qui se présentent comme anti-confinement, anti-COVID, ou encore tous les entiers que vous pouvez juger de ces personnes-là. Ça n'a aucun lien avec ça et également, j'aimerais que cette vidéo ne soit pas sortie de son contexte et tout ça. Et vraiment, j'aimerais aussi que cette vidéo a vraiment pour but ultime pour défendre les personnalités publiques canadiennes qui se sont retrouvées sur la sellette cette semaine dans l'actualité, soit Anne Casabonne et Guillaume le Métivière. Bref. Ces avertissements ont-ils été? Bien entendu, merci de votre compréhension. Alors donc, comme je l'ai dit, on va défendre des personnalités publiques canadiennes qui se sont retrouvées sur la sellette de l'actualité pour une mauvaise raison, disons-le, ou peut-être des mauvaises pressions et tout ça. Alors donc, vraiment, on y va. Alors donc, il y a deux cas, comme je l'ai dit, deux cas respectifs et tout ça. Il n'y a pas de similarité en tant que telle. Alors donc, je vais expliquer chacune des situations et je vais y aller également de ma vision des choses dans ces explications de situation. On va commencer avec la situation 1 qui est celle de Anne Casabonne. Alors donc, tout ceci a commencé avec un statut, un statut Facebook, bon, qu'elle avait mis sur son compte Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est que certains, les gens ou encore les médias ont mal interprété son... Et puis, bon, on peut, disons-le, dire que l'actrice était, disons-le, en colère ou elle était... Elle avait écrit ça, un peu trouvé. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé aussi certainement des fois d'être en colère et dire des choses, dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire, mais bref, qu'est-ce que vous voulez. Vive la colère, mais bref. Bref, si on revient sur l'histoire de Anne Casabonne et tout ça, son... ce qu'il a, disons-le, le plus retenu de son... de son long message sur Facebook, ça a été de dire que le vaccin était une grosse merde. Soit en français standard, grosse merde égale grosse merde. Bon, c'est pas... ça peut sembler, disons-le, une sortie de contexte. Parce que, bon, si on aurait tout lu le message, bon, il y avait certainement pas de détails, mais... on relate qu'elle avait... elle avait relaté de la désinformation, puis... bref, un peu tout ça. Ce qui s'est passé également, c'est que ça s'est retrouvé, également, vu qu'on est dans l'actualité. Vu que, quand on fait l'actualité, des fois, ça peut, disons-le, affecter notre travail et tout ça. C'est ce qui s'est passé. Alors, donc, la filiale canadienne de l'entreprise américaine Walmart a décidé de se dissocier des paroles et également peut-être de son... de sa porte-parole, qui est Anne Casamon. On ne sait même pas si elle a... elle a été renvoyée ou elle est encore... elle est encore porte-parole et tout ça, bref. Je me souviens plus de ça, mais... tout ce que je me souviens, c'est que Walmart a décidé de se dissocier parce que... On la... on la connaît, elle fait les publicités pour Accès Pharma, la section pharmaceutique de... de Walmart et tout ça. Et... vraiment, c'est un... je dirais... quelque chose... qui... c'est une décision qui, disons-le, prie un peu trop vite. Euh... parce que... vraiment, je ne sais pas qui est allé relater cette... disons-le, cette... cette... disons-le, cette histoire-là digne de quelqu'un qui... qui n'a pas... disons-le, qui a lu un peu trop vite et tout ça, qui est allé au haut de la pyramide pour aller dire... euh... pour aller dire, euh... je ne sais pas, moi... au directeur de la filière canadienne de... de Walmart qu'Anne Casamon, elle avait fait... elle a dit que le vaccin était une grosse merde et tout ça. mais... bref... tout ce que moi je retiens, moi, c'est que... euh... Anne Casamon, elle s'est mal exprimée, elle a été très consciente... elle a été très consciente de ça... et... a décidé... de... disons-le... faire... disons-le, une remise des pendules à l'heure dans ce qui semble... euh... être... euh... être, disons-le, dans ce qui... le message... euh... le statut Facebook en question. Et... elle a expliqué en... en... en détail réellement qu'est-ce qu'elle voulait expliquer. Et c'est ça qu'est-ce qui est intéressant. Euh... En effet, ce qu'elle déclarait comme grosse merde au niveau du vaccin, c'est tout ce qui entoure... que ce soit le... le passeport vaccinal... euh... les... le... principalement, le fossé... qui est en train de s'agrandir au niveau des non-vaccinés... ou encore des... ou encore des... des vaccinés. Vraiment, réellement, c'est ce qui... c'est ce qu'on a besoin actuellement... de... des personnes qui... ne sont pas d'accord qu'on fasse un... disons-le, un... disons-le, un... un... un fossé entre eux, parce que je sais que... il... moi, il y a des non-vaccinés... qui... portent le masque, qui font... euh... toutes les... les règles de... de distanciation physique... et... bref, un peu tout ça. Il y a des... il y a des... il y a des... il y a des personnes non-vaccinées qui sont... euh... très respectives... et... bref, moi, je... je pense que... cette situation qui a mis Anne Casabon un peu dans l'eau chaude... euh... a fait un peu que... euh... a fait un peu que ça s'est passé trop vite... et je pense que One Mark devrait... revoir son... revoir sa décision et peut-être s'excuser au niveau d'Anne Casabon pour l'avoir... euh... renvoyé sur ses... sur ses paroles. Euh... Aussi... dans cette vidéo, ce que aussi je salue également, c'est qu'elle a décidé de mettre un peu... euh... euh... sa carrière en pause... euh... pas par... euh... pas par choix de... de réfléchir et de mûrir... euh... de... dessus... euh... ce qui s'est passé... mais aussi... de ne pas être trop présente parce que... on le sait tous, il y a des... des anti-vax actuellement... qui peut sortir la... la vidéo de Madame Casabon... au niveau... de... de sortir du contexte, dire que... regardez, Anne Casabon devient une... 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 potentielle mascotte pour notre mouvement, c'est fantastique... mais... ce n'est pas le cas. Et Anne Casabon est totalement un visage... euh... public... de... ce qui semble être... le... disons-le... le... les personnes qui sont neutres... euh... ou neutre-vax... quelque chose de même... un mot de même, s'il vous plaît... c'est un... je trouve ça un peu injuste parce qu'il y en a... tu peux... tu peux dire pro-vax, anti-vax, mais... pas natura-vax, quelque chose de même, en tout cas... je viens juste d'inventer ce mot-là. Mais... tout ça pour vous dire que... Anne Casabon... fait actuellement des choix, elle a été très consciente... et vraiment, c'est ce que moi je... je souligne... de... de sa... de sa... de sa... de sa... sa gestion de... de la situation... et euh... bref, pour Walmart... euh... je suis désolé, mais... je le répète... il faut réengager Anne Casabon... c'était pas son intention de... 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 de dire du mal sur le vaccin... pis on le sait pas, peut-être qu'elle est vaccinée... ou pas... je dis ça juste le même... mais en tout cas, il faudra avoir des excuses aussi... si vous voulez réengager Anne Casabon... pour... euh... accès... fermat... bon... on va... aller du côté... de la... de la deuxième situation... qui est... Guillaume le Métivierge... et tout ça... alors donc, Guillaume le Métivierge, elle a été très différent... parce que... on a... on a appris ça par les potins des... des... que... Guillaume le Métivierge... euh... devait jouer dans l'émission District 31... malheureusement... étant donné qu'il n'est pas vacciné... euh... Guillaume le Métivierge... euh... n'a pas pu... disons-le... fait les apparitions demandées dans le... dans les... dans les... on disait... quelques épisodes demandés... de... de la série... de... de cette saison... et... euh... euh... ils se sont entendus... malheureusement... il n'y a pas de froid... euh... Guillaume le Métivierge... j'avais à tout ça... qui... qui regardent ma vidéo... qui se disent... euh... il est-tu renvoyé ou pas... euh... j'aimerais juste vous dire... qu'il n'y a pas de froid... entre la coproduction... et euh... l'acteur... euh... ils se sont entendus... pour se reparler... en hiver prochain... et... c'est ce qui est un peu... fantastique là-dedans... suite à cela... euh... comme je l'ai expliqué... j'ai expliqué un peu... qu'est-ce qu'il expliquait dans... dans sa vidéo... pour se défendre... et tout ça... euh... au niveau de... sa position sur le vaccin... il se dit en réflexion... également... parce que... bon... on s'est tous informés... on a tous... écouté religieusement... le... le premier ministre... ses points de presse... et tout ça... vu que... il y avait... il y avait rien à la télévision... pendant le confinement... c'était... euh... les moments les plus plates de ma vie... je pense... dans... dans ce que j'ai vécu... dans mes après-midi... de... de toute ma vie... bref... mais... il a expliqué un peu tout ça... le confinement et tout ça... puis... sa décision... pour se défendre... il a dit qu'il attendait... la disponibilité du... vaccin... produit par l'entreprise... euh... l'entreprise... euh... du Québec... euh... Medicago... et tout ça... qui est le seul vaccin... je pense... au Canada... qu'on puisse... euh... qu'on a entendu parler... et... malheureusement... il sera disponible que... en... en... automne... euh... en automne... 2021... qui est cette année... euh... dans les prochains mois... et... pour lui... euh... pour lui... euh... il a choisi peut-être... un choix... local... mais bon... c'est pas parce que... j'aimerais juste vous préciser... que c'est pas parce que... euh... vous attendez... Medicago... euh... euh... on... on va... on va... disons là... dire que c'est... c'est le meilleur sur la planète... et tout ça... mais... bref... lui il fait un choix local... pis... je respecte son choix... et... malheureusement... suite euh... à cela... bon... étant donné qu'on a... étant donné que les... les euh... disons là... les sept apotins... ont... sorti le... ont sorti... disons là... le lapin dans le chapeau... et... euh... euh... ça l'a... disons là... mis une lumière... euh... ça lui a mis une alerte rouge... un peu... chez... euh... Yandé Canada... parce que vous savez... Guillaume Lemithierge... est porte-parole de... euh... est porte-parole... ben... en effet... ancien porte-parole maintenant... parce que... on a appris que... Yandé Canada... l'a... l'a remercié... et tout ça... euh... on ne sait pas... peut-être... parce que... on ne sait pas... peut-être... peut-être qu'il y aura de nouveaux partenariats... parce que vous savez... euh... Yandé... ça fait... ça faisait 13 ans... qu'ils... qu'ils étaient avec Guillaume Lemithierge... peut-être que c'est... et c'est bien sûr... on dit que c'est toujours en lien avec... sa position... sa réflexion sur... le vaccin contre la COVID-19... et... littéralement... c'est... c'est ça... à nouveau... qui me déçoit... tout comme... OneRack Canada l'a fait avec... Anne Casabonne... ce sont des renvois... qui... ne... qui ne sont pas totalement... mais... on sait que... bon... euh... ils vont l'avoir prochainement dans... ils vont avoir prochainement besoin de ses personnalités publiques... pour faire de nouvelles publicités... et puis... vraiment... on ne sait pas... comment ça marche... littéralement... leur processus... si... la vaccination est obligatoire... puis... bref... je... je connais pas... littéralement... si... si... s'il y a des... 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 des vaccinations obligatoires... dans... dans ce qu'il faut faire... une publicité... tout ça... mais bref... ça... ça serait ridicule... mais... si on s'éloigne un peu... de... ces deux situations... et qu'on allait voir... du côté... que ce soit... dans les médias... ou encore... du... ou encore... de... de la société... du public... en général... euh... je vois ça... littéralement... comme... un... un manque... un manque... un manque... d'esprit critique... euh... littéralement... parce que... bon... vu que... Anne Casabonne a dit... que le vaccin... était une grosse marde... euh... ou encore... que... Guillaume Le Métillage... a dit... en réflexion... euh... on dirait... que des deux côtés... que ce soit... des médias... ou encore... du... du public... en général... on... on prend ça... comme si... ils avaient fait... un crime... monumental... et que... on en fait... tout un... soupe opéra... euh... bon... bien sûr... les... euh... médias... se sont... se sont emmêlés... tout ça... euh... ils ont... tous pris... euh... aussi... une bonne désinformation... euh... ils ont tous donné... une bonne dose de désinformation... à leurs lecteurs... et... on remercie eux... parce que... littéralement... c'est... c'est... c'est de leur faute... euh... ils perdent leur partenariat... et... euh... bref... tout ça... mais... tout ça pour vous dire que... c'est... c'est... disons-le... ces journalistes... ces chroniqueurs... qui sont... qui ont écrit dessus le sujet... soit au niveau de... Métivierge... ou encore de... Casabonne... vraiment... euh... moi j'aurais quelque chose à vous... à vous dire... et tout ça... vraiment... si vous avez un... du monde qui travaille sur... à la presse... au journal Montréal... et tout ça... euh... moi je m'adresse tous à vous... tout ça... si... si pour vous... c'est... est-ce que pour vous c'est une jalousie... que ces personnalités-là soient en réflexion... parce que... vous, votre employeur... que ce soit la presse... le... le journal de Montréal... québécois qui détient le journal de Montréal... a décidé... que... tous les employés devraient être vaccinés... deux doses obligatoires... vraiment... moi c'est ce qui m'a... découragé tout ça... on est en train de critiquer... des... personnalités publiques... qui font... euh... qui font une réflexion... constructive... euh... presque là... mais... ou presque... ils peuvent se reprendre... ça peut être... ça peut être comme... quelque chose de... 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 constructif... et... tout ce qui se passe... euh... tout ce que... vous en retenez... c'est tout... ça se transforme en merde... pis... en sortie de contexte... bref... moi c'est ce qui me... décourage là-dedans... et c'est toujours aussi... les gens... en particulier... les gens qui... on dirait que... ils ont besoin d'aller... euh... réapprendre... qu'est-ce que c'est... l'esprit de critique... euh... qu'ils ont appris... sur les bancs de l'école... euh... que ce soit... euh... au secondaire... euh... au cégep... ou bref... je sais pas trop... mais bref... littéralement... pour moi... que ce soit au niveau du... 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 du public... ou encore du... des médias... c'est un manque de critique... et aussi c'est un... c'est un manque... euh... aussi de... c'est... c'est... c'est pas très constructif... alors donc... littéralement... moi j'inviterais... les médias... à... faire... un petit peu plus attention... parce que... je pense que... vous avez influencé... des gens... naïfs... et puis aussi... vous avez agi aussi... en tant qu'assassins... parce que... vous avez fait perdre... comme je l'ai répété... comme je le répète... des... vous avez fait des pertes de partenariats... à ces... célébrités... qui n'ont... on ne sait jamais là... bon... il y en a un qui... qui veut être vacciné... avec un vaccin... euh... local... bon... achat local... et vous en avez une que... vous le savez peut-être pas... si elle est vaccinée ou pas... alors donc... vraiment moi... j'exige que... il y ait des comptes à rendre... entre... célébrités... euh... entreprise... et médias... et public... et tout ça... bref... tout le monde... euh... on va... on va rendre des comptes... euh... on a des comptes à rendre un peu... euh... euh... à... à... à ces... à ces deux personnes... vraiment... euh... bref... on vous... bref... soutien à Anne Casabonne... et Guillaume Le Mithivierge... vraiment... euh... vous êtes... euh... vous avez... vous avez fait preuve de... vous avez fait preuve... littéralement... de critiques... constructives... et vraiment... c'est pas des... vraiment... moi... c'est pas des... des médias qui vont me dire que... vous avez fait... vous avez dit... grosse... que le vaccin était une grosse bande... ou encore... vous avez entendu... bref... littéralement... chacun a son choix... que vous êtes vacciné ou pas... c'est... moi je suis une personne qui est... neutre... et j'exige que... tout cela qui se présente comme... des personnes neutres... sur le vaccin... se manifestent... pour... dire... que... ça suffit... les... disons-le... les... disons-le... parce que... pour un petit détail... qu'une personne a dit... dans son... dans sa réflexion... que... euh... c'est... avait ajouté un gros mot... puis bref... tout ça... on arrête de se sentir... alors donc... à la prochaine vidéo... à la prochaine vidéo...